salut à toutes et à tous j'espère que tout le monde va bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo youtube on est sur le terrain et ça va être un plaisir de la tourner en compagnie de monsieur jürgen brillant comment ça va pas écoute ça va plutôt bien et toi de retour nouvelle année on va pouvoir un petit peu voir ce qui se fait de nouveau dans le monde du tennis niveau raquettes textile matériel chaussures balle il va y en avoir pour tous les goûts sur tennis reporter en ce début d'année et on commence par un test raquettes la nouvelle d'un lop sx 300 j'ai la 300 simple tu as la 300 tours toi c'était raquettes moi c'est la raquette qui est à gagner depuis ce matin sur instagram vous avez bien sûr toutes les toutes la description dans instagram pour gagner cette raquette dis moi qu'est ce que toi tu penses un petit peu de la raquette déjà je vais la cacher parce que j'ai pas mis de logo ça c'est très très mal et guillaume va me fâcher moi vous avez vu j'ai absolument pas mis de logo non plus j'ai pas de marqueur donc c'est une excuse mais on a les cordages dans l'op on a les cordages au moins déjà veut dire ils peuvent le reconnaître c'est un cordage la loi voilà exactement écoute moi j'ai échangé durant l'inter saison on va dire que tout le monde le c'est je vais avec la rouge la cx tour quand même 613 troisième vidéo la plus vue de la chaîne quand même voilà non mais on dit ça on dit rien voilà on va pas se lancer des fleurs mais bon en général je fais des ravages je suis pas jules marie mais mais je me dérouille en tout cas la machine un grand merci encore pour les 18000 enfin à l'instant où on la tourne temps on la tourne pas longtemps avant qu'elle sorte mais à l'instant où on la tourne 18000 vues c'est juste monumental il a rajouté un zéro quoi c'est tout sur cette raquette écoute moi j'ai adoré c'est à dire que vraiment le choix s'est fait au bout d'un entraînement où où j'ai pris la décision et je vais l'expliquer pourquoi j'étais en recherche d'un cadre un peu plus haut un peu plus grand un peu plus ouvert parce que t'as mis 613 je t'avoue que sur terre battue enfin sur durex terre quand il y avait du vent etc les conditions ça m'aider pas forcément j'adorais la souplesse de la raquette parce qu'en fait souplesse c'est l'inverse de rigidité je cherchais pas dans le tennis c'est un peu bizarre et je cherchais quelque chose d'à peu près similaire et en fait celle là c'était la toute nouvelle elle est pas du tout sortie encore encore on pouvait voir sur mes cadres ici on m'a montré il y a écrit des mots c'est à dire qu'elle est même pas encore sortie quand même je tiens à dire la mienne je vous assure je jouais avec une raquette qui a été trouvée au fond du fond mais on m'a dit au moins t'en as une pour la vidéo et j'ai dit mais c'est tout ce que je demandais merci beaucoup à guillaume de m'avoir donné la raquette et du coup j'ai tapé avec ils me l'ont envoyé parce que j'étais pas loin de changer de marque malheureusement après une énorme collaboration avec Dallop j'avais vraiment envie de passer à autre chose et au final ils m'ont envoyé cette raquette qui m'ont fait vite revenir à la maison puis bon on va pas se mentir Dallop ça reste une marque que j'affecte aussi donc je suis prêt aussi à faire des efforts de mon côté j'ai été surpris du cadre je vais te dire pourquoi parce qu'en fait ça se rapproche vachement d'une AeroVS je sais pas si les gens connaissent un peu l'AeroVS mais c'est quand même assez similaire à ça c'est jaune la couleur on va dire que Babola je crois que Dallop les aime bien mais en tout cas j'ai été surpris parce qu'elle est hyper maniable en termes de confort elle est incroyablement confortable genre vraiment c'est un délire tu verras sur tout ce qui est slice etc t'as l'impression que la balle elle roule sur la raquette c'est vachement agréable elle est hyper maniable elle part assez mais pas non plus trop comparé à l'ancienne qui était vraiment un lance-ball pour moi je trouvais qu'on avait gagné en contrôle tu vois donc voilà je suis passé avec ça j'ai fait mes premiers tournois avec ça s'est plutôt bien passé sur les tournois français pour valider le choix c'était important que je puisse l'aider en match donc du coup voilà donc là je suis officiellement passé avec ça depuis depuis la janvier et puis on va faire les premiers futurs avec et puis on verra bien ce que ça va donner puis après c'est parti je vous rappelle la SX300 Tour est celle de Jürgen et c'est une 630 qui pèse 305 grammes moi j'ai la SX300 simple enfin il n'y a pas le simple derrière mais voilà la neutre la basique elle est en tamis 645 et elle ne pèse que 300 grammes soit 5 grammes de moins la balance est légèrement différente également on va pouvoir vous tester tout ça lui la connaît bien mais au moins il va pouvoir aussi nous donner ses impressions vous en avez l'habitude avec le micro moi je vais commencer à la tester pile maintenant et je vais vous donner également mes impressions vous savez quoi il n'y a plus que ça à dire on va y aller on est là on est là oh elle est bonne moi j'adore la 630 vraiment je la trouve tellement agréable il met pas une balle en terrain avec le lance-missile parce que la 645 elle est vraiment beaucoup plus puissante comparé à la 630 ça arrive quand même très confort moi j'adore vous pouvez constater la longueur parce qu'il rate beaucoup j'espère qu'il va en mettre deux dans le terrain je sais pas si t'entends le son de ta raquette mais il est vraiment beau changement on passe la raquette la casquette à l'arrière ça va plus déconner ah c'était la casquette à l'envers très compliqué pour moi qui était très très fan de la cx et je trouve que il manque alors il y a une puissance qui est que je n'arrive pas à contrôler d'ailleurs il manque énormément de contrôle il manque du contrôle c'est c'est fou par contre en termes de puissance c'est improbable vraiment je vous assure achet 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 pour vous les breakers ha 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 amorti et un gros problème avec cette raquette parce qu'il ya beaucoup trop de puissance pour moi en fait vous pouvez là vu que c'est la caméra derrière constater la longueur de balle que j'ai sans forcer avec la raquette je la contrôle pas sans forcer surtout en chip j'ai juste à la toucher à la glisser écoutez ça va faire un quart d'heure que je joue avec et pour le moment j'ai toujours été transparent avec vous je prends pas du tout de plaisir mais c'est de ma faute notamment pour la simple et bonne raison que je suis pas quelqu'un qui est adepte des amis en 6,45 je suis également pas quelqu'un qui est adepte de toutes ces raquettes avec énormément de puissance en réfère aussi la vidéo d'un lop je ne critique pas du tout la marque ça vous le montre mais avec la cx avec celle qui a le plus de contrôle où j'avais pris un plaisir dingue et vous l'avez vu même je l'avais gardé pour les tournois et ça c'était intéressant parce que j'adorais cette raquette celle là je vous cache pas que je n'arrive pas à jouer avec mais c'est comme si vous me filez une notamment par exemple une pure ouais une pure aéro dans les mains enfin une aéro pro pardon je n'ai aucune sensation avec c'est impossible pour moi de jouer donc je vais essayer encore et après je vais essayer aussi de passer avec celle de jürgen qui est notamment un tamis plus petit en 6 comment dire en 6,30 et avec un petit peu plus de poids j'ai fait un amorti j'ai fait un amorti il ya tellement de puissance j'ai fait un amorti la balle elle est partie au fond du cours je veux bien ne pas avoir de toucher pas de souci mais pas à ce point là c'est bon changement de raquette j'ai pris celle de jürgen on a échangé lui va pouvoir également tester celle que j'avais à l'instant il va pouvoir aussi vous dire un petit peu la comparaison entre les deux raquettes c'est parti oh oui merci oh merci oh yes oh je ressens quelque chose oh du plaisir oh du bonheur je vous assure oh merci je prends du plaisir avec cette raquette moi je la trouve très légère parce que bah évidemment il n'y a pas de poids après je la trouve pas non plus dégueulasse je la trouve quand même assez maniable il ya quand même beaucoup de puissance qui se dégage le lift est quand même très facile à prendre le lift est vraiment très agréable moi j'aime bien c'est la maniabilité vraiment là dessus je trouve qu'elles sont beaucoup plus maniables que les anciennes en ayant joué avec l'ancienne pardon après en toucher je la trouve vachement maniable en fait je trouve que la maniabilité de cette raquette apporte un certain confort et un certain toucher je trouve après c'est chacun son ressenti mais moi en tout cas j'aime bien volé volé j'ai repris la raquette initiale la sx 300 simple jürgen erreur avec sa raquette c'est c'est parti j'ai eu j'ai honte allez go tiens tu veux faire le malin j'ai voulu passer à côté je suis tellement gentil fin de session on a fini le test avec Jurgen on a testé cette SX300 on a même interchangé entre la SX300 Tour et la SX300 pure, simple qu'est-ce que tu en as pensé de cette raquette j'ai envie de dire que tu peux même faire le comparatif entre les deux puisque tu as testé les deux écoute moi déjà je suis agréablement surpris parce que j'avais l'ancien modèle j'avais essayé qui était vraiment complètement différent et je trouve que celui-là il est plus facile à jouer pour les joueurs qui sont un peu moins bons qui cherchent les sensations de la maniabilité et de la puissance assez facilement celle-là serait un très bon atout moi je la trouve vachement agréable en termes de confort comme je t'ai dit dès le début c'est ce qui m'avait choqué le plus sur les deux raquettes c'est que tu as l'impression que la balle tu la sens super bien dans la raquette et qu'elle peut partir facilement sans forcément mettre un gros bras ou en une grosse latte puis c'est surtout qu'il faut se dire en esthétique je la trouve quand même aussi plus jolie que l'ancienne là par contre j'allais être jaune sur l'esthétique je la trouve vraiment très 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 jolie cette raquette le jaune est vraiment très beau je suis d'accord avec toi il y a cette ressemblance on ne peut pas le cacher avec la plurero forcément ben voilà ça va de soi après je reprends ce que tu as dit sans mettre beaucoup de bras ça part c'est exactement ça vraiment mais tu as tout résumé absolument tout le seul souci c'est que moi voilà vous le savez je me cache pas du tout je reçois les raquettes je les teste et je dis ce que j'en pense autant j'avais surkiffé et tu peux le dire moi j'adore aussi la roue non mais bien sûr la CX vraiment mais c'était une pure merveille et vous l'avez vu j'ai joué les tournois j'ai parfait avec etc autant et c'est pas cette raquette là en particulier c'est ce type de raquette là les 6.45 celles qui vont vite d'où le nom SX Speed et bien c'est trop pour moi c'est juste trop pour moi je n'arrive pas à l'avoir dans la main je n'arrive pas à avoir de la maniabilité aussi mais après ça c'est aussi personnel et je fais un jugement voilà une 300 et paraît très légère oui elle était très légère après celle là tu peux faire ce que tu veux avec tu vois tu as l'impression que je trouve qu'elle ne fait pas son poids ah bah non je la trouve très légère vous allez me dire voilà c'est ça 300 grammes de plumes 300 grammes de plomb qu'est-ce qui est le plus lourd ou le moins lourd voilà c'est exactement la même chose mais pour une 300 grammes je la trouve vraiment très 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 légère c'est là où on est très fort chez Nalop c'est en termes de maniabilité sur toutes les gammes qu'on a même la Contro la CX je la trouve hyper maniable ah moi la par contre et honnêtement je trouve que c'est là où ils sont très forts c'est qu'en termes de maniabilité de raquette et de confort elles sont vraiment vraiment top je suis entièrement d'accord avec toi si tu devais donner deux notes sur dix aux raquettes écoute moi c'est mon bébé je mettrais 10 sur 10 bien évidemment parce qu'elle a été travaillée elle a été travaillée pour moi elle a été plombée alors tu peux expliquer tu as juste du plomb sur les côtés j'ai un grippant cuir qui est en dessous j'ai les arêtes qui ont été un peu plus taillées entre guillemets pour que je sois en plus les arêtes parce que je suis quelqu'un qui aime bien je suis en manche 2 qui est un petit manche de base moi j'ai déjà une beaucoup plus grande main que toi et j'ai du silicone en manche aussi pour le poids et pour avoir un équilibre parfait sur la raquette en tout cas voilà on a fait beaucoup de tests on a vu le pour et le contre et c'est ce qui me plaisait le plus donc au final je suis resté avec ça et tu as entièrement raison je vais plus rester personnellement sur la CX une note alors vu que je vais faire preuve d'objectivité honnêtement la raquette pour ceux qui recherchent ça pour moi c'est un c'est une gamme parfaite c'est un très très bon choix non mais en termes de notes pour ceux qui recherchent franchement c'est un 8 même en cosmétique ah non en cosmétique rien à dire et ça je suis entièrement d'accord mais c'est un 8 vraiment pour ceux qui recherchent ça après pour ceux qui honnêtement ne sont pas fans et veulent tester d'autres choses c'est pas forcément ce qui va s'apparenter mieux parce que c'est vraiment quelque chose qui est à l'extrême voilà directement on va chercher l'extrême un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très prochainement sur Youtube n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker la vidéo un grand merci mon Jürgen d'avoir été là avec plaisir les réseaux allez suivre aussi les résultats de Jürgen là tu pars bagnole et puis après tu vas partir je sais pas on sait pas covid mais là tu pars à bagnole je vais à bagnole déjà ça c'est une certitude prenez soin de vous c'est le plus important je vous embrasse et comme d'habitude ciao bye ouais c'est le plus important